et voilà c'est reparti le câble rangé en coffre quand on va vite à corriger le défaut enfin quand on n'est pas sûr d'une borne puisqu'elle n'est pas elle n'est pas indiqué compatible charge map ni quoi que ce soit cette borne là quand on n'est pas sûr d'une borne il vaut mieux rester les cinq premières minutes ou dix premières minutes dans la voiture pour surveiller si des fois il n'y a pas un défaut parce que la voiture mesure en permanence la terre la qualité du courant et s'il ya un problème ça se met tout de suite en sécurité donc pour éviter d'être bloqué pendant une demi-heure impossible de recharger ailleurs pendant une demi-heure on peut éviter ce problème là il vaut mieux agir rapidement débrancher le câble de la porte de la borne rapidement du coup la voiture effacera son défaut tout de suite l'ordinateur ne bloquera pas donc je repars de barre sur aube destination 3 ma destination de tous les jours ici un radar faire vraiment faire attention je faisais pas attention ma vitesse avec une électrique saurant vite allait passer le 50 à ballon on se fait flasher vraiment bêtement c'est vraiment bon c'est comme ça donc là on voit bien que les vignes sont orientées plein sud le sud c'est derrière moi donc le champagne de barre sur aube et des alentours c'est mélangé avec d'autres crues donc c'est mélangé pour faire du champagne soit de l'aube ou de la marne bon vous voyez le coup des bornes c'est un gros problème encore à barre sur aube il y en a une deux 2 du département de l'aube d'asdea cela fonctionne et celle ci en le privé de leclerc qui ne fonctionne pas j'ai vu des vidéos en norvège des vidéos faite par des des personnes vraiment compétentes dans le domaine sur les bornes de recharge c'est impressionnant là bas danemark la suède on est dix ans en retard là bas ils se posent pas de questions que ce soit la route nationale où l'autoroute il y a des bornes partout et c'est du triphasé type 2 elles sont bien comment sur le même parking vous pouvez pas les confondre les types 2 c'est les types 2 elles sont à l'écart les triphasés c'est triphasé celle de tesla c'est à part c'est vraiment bien foutu c'est bien conçu on peut payer par carte bancaire par comment le moyen de paiement virtuel donc je me rappelle plus je me rappelle après c'est pas grave par son val il y en a une département à l'indiqué sur gps la voiture type 2 alors je fais une petite mise au point aussi sur la recharge des voitures avec des batteries de 64 kg 64000 watts bon ce sont des batteries assez grosses quand même maintenant enfin c'est gros même grosse capacité c'est vrai que si elle se rechargeait à 22 kilowatts comme la zoé sur une bande 22 kilowatts il ferait mine de rien il ferait trois heures pour les recharger ah oui la zoé c'est une heure et demie mois avec la q q210 q90 mais ce genre de voiture sur une bande 22 kilowatts c'est vrai que c'est pas très intéressant non plus il leur faut absolument des bornes 50 kilowatts minimum et surtout 100 kilowatts sur 100 kilowatts sur 100 kilowatts elles peuvent se recharger on va dire à 70 kilowatts bon 50 70 voilà en une heure et demie elles sont rechargées pour faire 500 kilomètres on revient toujours sur le même problème de borne il ya pas on peut pas dire qu'il ya vraiment une prise en main si une station service tombe en panne une heure après elle est réparée même un jour férié c'est une bande électrique qui tombe en panne il faut attendre le mois suivant peut-être pour qu'elle soit réparée voyez c'est rare que je recharge sur une borne en dehors de chez moi c'est là tout l'intérêt du véhicule électrique c'est qu'on utilise les bornes que vraiment quand on en a besoin et la plupart du temps la plupart des gens sont comme moi vous êtes comme moi vous utilisez votre voiture sur un rayon donné autour de chez vous et c'est tout c'est vraiment ponctuel si vous avez besoin de faire un grand déplacement qui nécessite une recharge et ça malheureux de pas trouver une borne en cours de route ça c'est pas possible vous vous rendez compte si j'avais une cona par exemple ou de niro je pourrais faire un 3 3 la manche au bord de mer en une traite oui sans recharge sans autoroute on voit que la puissance en mode économique atteint ses limites c'est pas au taquet là ça monte raide quand même il y a de la réserve malgré tout en mode économique alors si j'en tire le mode économique évidemment il n'y a aucun problème mais c'est suffisant j'ai désactivé la pompe à chaleur j'ai mis juste la ventilation un cran à droite la molette de droite pour me faire un filet d'air qui sort par le haut ici au niveau du pare-brise parce que les températures sont vraiment plus 17 degrés tout à l'heure il y avait 19 degrés du jamais vu c'est suffisant ça maintient une température agréable dans la voiture donc la pompe à chaleur est complètement désactivée enfin elle est désactivée quand le voyant est allumé rouge la pompe à chaleur et la climat est désactivée la voiture par défaut a toujours la pompe à chaleur activée le voyant est éteint c'est l'inverse des voitures classiques et elle est un peu plus la seule Alors pour la Zoé 2, on ne sait pas si elle sortira cette année, ce n'est pas confirmé. C'est ni oui ni non, peut-être à la fin de l'année, peut-être pas. Il faut dire que les enjeux économiques sont énormes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui sont un petit peu, comme moi, un petit peu pointus sur la technologie, c'est l'autopilote, le maintien sur la trajectoire. Elle se déroute comme ça par exemple en lâche le volant, c'est la voiture qui fait le travail. Elle a même le régulateur de vitesse adaptatif. Elle lit les panneaux et va s'adapter automatiquement à la vitesse indiquée sur le panneau. Si un virage, elle va adapter sa vitesse par rapport au virage, elle ne va pas le prendre à 100 km heure. Donc il y a plein de confort supplémentaire et de sécurité. Le confort, oui, parce que bon, on roule, on roule, on roule. Quand c'est des grandes lignes droites comme ça, j'aurais bien envie de lâcher le volant et faire autre chose. On va pas dormir, hein. Non, non, non. Non, mais bon. On va se faire un coup d'aspirateur. Non, je plaisante. Sous-titrage ST' 501 C'est une ferme d'éoliennes, là ce sont des millions et des millions de watts qui sont produits dès qu'elles tournent, production d'énergie verte, pas de radiation, pas de stockage nucléaire, pas de fumée dans l'air, rien. À l'époque, les moulins, les moulins à grains ça existait, il n'y avait pas d'alimentation électrique, ni de moteur, le moteur c'était le vent qui faisait tourner le mécanisme pour faire tourner le moulin, écraser le grain, c'est tout. Maintenant la technologie est plus évoluée parce que ça produit du courant, c'est toujours le vent qui anime, là au moins on ne va pas contre nature. C'est sûr. 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 C'est sûr.